... Oui, en fait, le responsable d'encadrement, c'est un modèle de pratique. Ici, à la faculté, ce sont des pharmaciens. On a un rôle vraiment de soutien, d'encadrement, d'accompagnement. Ce qu'on fait, c'est qu'on guide l'étudiant dans ses apprentissages. Et aussi, on offre un suivi étroit auprès de nos étudiants sur quatre ans. Et ce que je trouve valorisant, c'est de suivre tous les apprentissages des étudiants jusqu'à la fin du programme et constater leur réussite. Une communauté d'apprentissage, c'est un groupe d'entraide. En fait, c'est aussi une formule pédagogique qui est reconnue, qui a fait ses preuves. Donc, les étudiants ici sont placés en groupe de 32 étudiants. Donc, comme je le disais, c'est un groupe d'entraide où les étudiants vont partager leurs forces, vont s'entraider, vont profiter des expériences de chacun. En fait, au niveau de la valeur ajoutée, justement, les étudiants qui sont plus avancés dans le programme me disent que c'est très enrichissant de travailler en CA, justement parce que les étudiants se sentent appuyés, encadrés et moins laissés à eux-mêmes. Et surtout, le travail, les études se déroulent plus dans un climat de collaboration plutôt qu'un climat de compétition à laquelle ils ont été habitués auparavant ou dans d'autres programmes. Aussi, bien, c'est sûr qu'ils développent un peu un sentiment d'appartenance, ça crée des liens. Il y a des relations qui se créent. Les étudiants profitent aussi des forces et des expériences de chacun des membres de la CA. Et ce que je te dirais, c'est que ça les prépare aussi à la profession, dans le sens que plus tard, ils vont être amenés à participer à une communauté de pratiques, justement, au niveau de la formation continue. Et les étudiants me disent aussi qu'ils ont l'impression de traverser les difficultés en équipe au lieu d'être seuls. Merci d'avoir regardé cette vidéo !